Frédéric Astier bonjour bonjour alors Frédéric c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur cette antenne en sachant que on a déjà fait un réveil de stars à l'époque toi et moi pour parler de ton premier livre qui était dragué sur internet c'est mal et d'ailleurs c'était un très très bon moment ça d'ailleurs oui c'était sympa on avait on avait retracé un peu le premier bouquin ensemble à l'univers et tout et là bas c'est tout autre chose quoi qui alors justement aujourd'hui nous revoici ensemble pour parler de ton tout dernier livre qui s'appelle le docteur société voilà avant d'en parler j'aimerais quand même te présenter en quelques mots en sachant qu'on peut bien sûr retrouver le premier réveil de stars où on parle beaucoup de ton parcours tu as réalisé notamment des courts métrages tu as été un humoriste avec michael vous avez créé le loufoque gang que l'on peut retrouver sur d'ailleurs et tu es bien sûr un auteur on a parlé de ton premier livre et là donc on va parler de ton tout dernier qui s'appelle le docteur société avant tout j'aimerais savoir d'où est partie l'idée du docteur société alors l'idée du docteur société c'était un petit peu de faire un comment dire une sorte de rétrospective sociale un peu d'aller un petit peu dans tous les sujets principaux qui nous entoure en fait du quotidien c'est à dire et d'avoir une vision un peu décalé de ces de ces choses là humoristique mais aussi analytique quoi en allant chercher la petite bête en en cherchant soit la petite bête soit les choses qui franchement cloche un je dirais dans notre environnement et et faire parler sur ces sujets un personnage voilà qui est donc le docteur société alors justement qui qui est ce personnage parce qu'il est un peu loufoque on a l'impression qu'il il est un peu en décalage quand même alors lui ce personnage bon il est il a du mal à se faire entendre voilà il a du mal à se faire entendre tout au long du livre on retrouve tout son parcours à côté donc des textes un des de toutes ces sortes de chroniques sociales en fait il y en a 35 et voilà on suit son parcours qui est hyper chaotique il a beaucoup beaucoup de mal à se faire entendre alors ça bon je me suis amusé là dessus sur ce personnage mais même s'il a du mal à se faire entendre par contre il en a à dire et des fois il plaisante simplement mais des fois il il réfléchit quoi et des fois il est pertinent voilà c'est à la fois on dirait le personnage un peu le philosophe un peu incompris mais qui en a qui en a sous pied quoi voilà il il est voilà alors dans ce livre effectivement tu abordes quand même pas mal de thèmes comme la technique de survie en temps de crise abat le bonheur on pourrait parler par exemple de amour et séduction tous les thèmes qui sont évoqués dans ce livre sont-ils des thèmes qui te touchent personnellement d'une certaine façon et bien oui bien sûr quand je parle que ce soit les voisins après les banques la réussite les séries policières américaines il ya un texte s'appelle soyons positifs où je tourne un peu en dérision l'idée que il faut toujours être positif même si c'est vrai malgré tout sur le fond des fois bon on peut pas non plus être positif et fermer les yeux sur tout non plus des fois ça mène à des incohérences et moi je suis dans le livre en fait le docteur société pousse le bouchon pour montrer les incohérences de certaines choses les comment dire les non sens quoi et ça c'est des sujets qui nous parlent il ya un texte aussi sur qui s'appelle la terrible histoire de monsieur compliment madame gentillesse et monsieur oui voilà qui est un texte où je dis je m'amuse du fait que les compliments sont rares les gens ont du mal à nous en donner ils ont pas assez de salive pour nous en faire la plupart du temps ça reste coincé dans la glotte voilà je fais un petit texte sur dieu et le destin ah bah les jolies filles etc oui il ya des textes qui me parle et puis moi de toute façon j'ai voulu m'amuser un peu de tous les sujets quoi en fait moi il y en a un qui m'a vraiment qui m'a vraiment bien touché c'est les riches parlent aux pauvres mais en fait comme dans tous les textes que tu as comme par exemple le bouddhisme et france télécom celui-là m'a fait juste mourir de rire parce que c'est tellement vrai ce que tu dis dessus que en le lisant on comprends que c'est du vécu en fait oui bah oui malheureusement c'est du vécu c'est vrai qui n'a pas appelé un support technique où on reste pendant des heures où il faut une patience d'en faire mais tu arrives à tourner ça avec tellement d'humour que sincèrement tu te fends la poire du début jusqu'à la fin voilà et puis je te remercie un déjà et puis le valet riche par le topos par exemple c'est un texte qui fonctionne sur un propos inversé c'est à dire que je fais parler un riche qui en vient finalement à critiquer les pauvres en quelque sorte et je fonctionne par un discours inversé qui est impossible en fait et du coup le discours de ce personnage là ce riche là en l'occurrence dans ce texte ça peut devenir enfin moi j'espère que ça devient du coup comment dire vachement savoureux quoi l'avantage c'est que en écrivant ce livre en fait tu te retrouves avec tellement de sujets complètement différents possibles que je me demande presque comment tu as fait pour choisir des sujets parce que quand on prend la société en règle générale tu as tellement de de sujets en fait qui sont controversés qui vont à l'encontre du public et autres que tu aurais pu encore en choisir dix mille fois plus derrière ouais j'aurais pu en choisir plus après ce que j'ai voulu moi c'est pas faire un livre qui traite de l'actualité donc déjà l'idée c'est de pas partir de polémiques actuelles ou de faits de sociétés ou de ce que a dit un politique la veille ou ou de grands phénomènes de ce mais de partir des bases c'est à dire les amis la réussite la famille l'argent les banques les séries à la télé ou des fenêtres voilà tous des phénomènes qui nous entoure mais au quotidien pas des choses qui a parlé de la crise aussi bien sûr mais ça ça nous entoure tellement actuellement ils ont fait un panel large mais sur ce qui est le plus quotidien voilà c'était ça un petit peu le but alors j'aimerais parler également d'un sujet un petit lieu c'est que sur la fin du livre tu fais des lettres tu rédiges des lettres à tes parents à ta belle-mère à ton banquier ou encore à ton facteur la question est de savoir est ce qu'ils ont lu effectivement ces lettres là et quelles ont été leurs réactions je veux dire si ma belle-mère a lu si mon facteur a lu ça je pense que ma belle-mère ça l'amuserait et je pense que mon facteur bon bah il s'aventurait plus trop à approcher de ma boîte aux lettres oui je pourrais tester je pense que tous les textes façon le banquier oui je pourrais bon après je laisserai d'en payer un peu les frais mais bon il y a de grandes chances ça pourrait tester il faudrait y filmer quoi je dirais voilà faudrait que je donne effectivement un texte à chaque personne concernée et puis voir voir comment ils réagissent ça ce serait marrant c'est vrai c'est pas mal ils ont de l'humour ils vont ils vont rire après mais de toute façon je pense que le livre est essentiellement là pour pour faire réfléchir mais pour rire en lisant ces lettres en fait on a plutôt l'impression c'est un exutoire tu vois d'une certaine façon c'est attends ma belle-mère la lettre de la belle-mère elle est juste exquise elle est fantastique cette lettre parce que on rêve tous de dire ça à sa belle-mère sauf que toi tu réussis à trouver les mots pour pouvoir le faire oui j'essaie de prendre une position voilà enfin spéciale quoi pour la faire fuir en l'occurrence il essaye de voilà de lui dire qu'il est qu'il est amoureux d'elle et même de la tripoter etc donc bon c'est ça me semblait drôle en fait moi moi j'ai surtout aussi essayé sur un texte comme ça par exemple de m'amuser le but c'était que au départ que j'écrive m'amuse moi je pense au départ pour qu'ils puissent amuser d'autres gens encore voilà il fallait que la position m'amuse à la prise de position aujourd'hui donc tu en es au premier docteur société quand on arrive à la fin on a hâte qu'il y ait une suite est ce que c'est prévu d'avoir une suite alors la suite pour l'instant disons qu'il y a quelques idées mais je sais pas mais peut-être ça peut ça peut se faire il peut y avoir un retour de ce personnage qui a tellement été en galère dans ce livre là enfin je veux pas tout raconter il faut que les gens découvrent mais il peut y avoir un retour triomphal pourquoi pas parce que quand même là il a quand même pas mal réfléchi ce docteur sur pas mal de choses donc après on peut peut-être aussi bien goûter à ce qu'il dit et peut-être il peut avoir un retour je dirais voilà oui il peut il peut effectivement y avoir un retour du docteur qui déchaîne sur d'autres choses qui aborde d'autres sujets à voir peut-être ça va se faire peut-être je ne sais pas encore alors le docteur société est disponible je présume sur internet oui sur frédéric-estier donc h-e-s-t-e-r point com voilà sur la semaine point com sur le site il y a des extraits on peut découvrir deux textes la vie de couple et puis et puis le texte un petit peu sur la les phénomènes de jalousie un petit peu la médisance sociale voilà on peut découvrir ces deux là un grand merci frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui du docteur société et puis en tout cas je te dis à très bientôt l'antenne est ouverte tu sais que tu es un auteur en tout cas que moi j'apprécie énormément donc tu reviens quand tu veux tu me fais plaisir franck à très bientôt frédéric à bientôt merci au revoir